... Bonjour à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi pour un sejour en France. Le chef de l'État se rendra ensuite à Brazzaville, capitale congolaise, où il prendra part à l'investiture du président Denis Sasso Nguesso, réélu à la dernière présidentielle pour un autre mandat de cinq ans. Il a tiré sa révérence le 1er avril dernier. La Côte d'Ivoire perd ainsi l'un de ses illustres fils. Le général de la deuxième section, Soumaïla Diabakate, est chef d'état-major de l'armée ivoirienne de 1999 à 2000. La République ne l'oublie pas. Aujourd'hui, vendredi, les forces armées de Côte d'Ivoire lui ont rendu hommage. Une cérémonie d'adieu, empreinte d'émotion. Soumaïla Diabakate a consacré la majeure partie de sa vie à servir sous les drapeaux. Abou Sanouroupe, le témoignage. Il a occupé la plus haute fonction de la hiérarchie militaire et marqué son passage au sein de l'Institut militaire par sa personnalité, son engagement et son dévouement au service de la patrie. Septième chef d'état-major des armées de 1999 à 2000. Le général de brigade de deuxième section, Soumaïla Diabakate, a tiré sa révérence le 1er avril dernier. Ce qui lui vaut de recevoir l'hommage des forces armées ivoiriennes en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Dumbia. En général, chère année, la République vous est reconnaissante pour votre apport au développement collectif. Les armées vous rendent les honneurs parce que vous avez été leur chef, un chef militaire remarquable tout au long de votre carrière. Je puis cependant vous assurer, mon général, que votre temps matériel sera peut-être au cimetière de Wilhelmsville, mais votre caveau demeura à jamais dans notre cœur. Votre nom figurera au panthéon de l'histoire de notre armée. Puis vint la sonnerie aux morts, instance solennelle du recueillement en hommage aux défunts. Suivi de la remise du drapeau national à la veuve. A travers ce symbole, le chef d'état-major général des armées, Lassina Dumbia, lui exprime la reconnaissance des forces armées du côté d'Ivoire pour les éminents services rendus par Soumey Ladjabakati et du retrait de la dépouille. Moment de grande émotion. Mais avant de quitter la place d'Arma, Soumey Ladjabakati a eu droit à un ultime défilé des troupes à pied. Et oui, ainsi va la vie. Il servait aussi son pays avec dévouement. Malheureusement, la grande faucheuse s'est signalée et l'a arrachée à l'affection des siens aujourd'hui. Le préfet d'Abidjan, Bamba Souleymane, s'est éteint. Il est décédé des suites d'une maladie. Pour rappel, c'est le 6 janvier dernier quand sa qualité de préfet est hors grade qu'il a été nommé à la préfecture d'Abidjan, remplacement de Vincent Tobi et démissionnaire. Il était auparavant préfet de la région du Hunzi. Ils ne s'éjourneront plus dans les rues. Le centre de service civique de Guédico à Sassandra offre l'opportunité à 26 enfants de suivre une formation afin d'être insérés dans la vie socio-économique. Ces adolescents qui vivaient dans les rues pourront désormais exercer un métier. Ils ont été formés pendant 9 mois dans le domaine de la mécanique auto, l'agro-pastoral, la construction métallique et la maçonnerie. Ils ont reçu leur diplôme. Dimanche prochain 11 avril au Bénin, plus de 5 millions d'électeurs auront le choix entre trois candidatures, celle du président sortant Patrice Talon et celle de deux opposants. Il s'agit de l'ancien ministre Alassane Soumanou du parti d'opposition Force Corriste pour un Bénin émergent et d'une figure dissidente parmi les opposants et Corentin Kowe. La campagne électorale s'achève aujourd'hui à minuit. Ce scrutin désignera le président et le vice-président du Bénin. Au Tchad, 5 personnes ont été arrêtées à 72 heures de la présidentielle prévue du Manche. Quatre dirigeants du parti politique et un dirigeant de la société civile. Tous appartiennent à une coalition qui avait appelé la veille au boycott du scrutin de dimanche et a manifesté aujourd'hui et demain. Le ministère de l'Intérieur confirme leur arrestation, soutenant qu'il se préparait à perturber la présidentielle de dimanche. Le ministère de la Sécurité publique annonce le démantèlement d'un réseau terroriste. Le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre, n'est plus. Il est décédé ce vendredi 9 avril. Le prince de Grèce et du Danemark, il était le benjamin d'une fratrie de 6 enfants. Notez qu'il accompagnait pendant près de 70 ans son épouse Elisabeth II lors de ses déplacements. Disse-ré donc qu'il avait vécu tout au long de sa vie dans l'ombre de sa femme. On se retrouve à 20h pour l'actualité. Merci à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada